Troisième exercice du livre de Steve Barrett, les automassages au rouleau, le pyramidage du bassin qu'on appelle dorénavant le pyriforme. Alors le pyriforme est un muscle de la région des fessiers qui est très important et qui est souvent en souffrance parce que notre région des muscles fessiers n'est pas du tout adaptée, nous ne sommes pas adaptés à la position assis sur une chaise. Notre corps est conçu par des milliers d'années d'évolution pour courir, sauter, grimper, s'accroupir, mais certainement pas pour rester des heures par jour sur une chaise. Et ça va être la cause de difficultés au niveau du dos, cette position assis sur la chaise, de douleur de dos, mais aussi de douleur de sciatique. Et ça c'est un mot-clé parce que quand le pyramidal du bassin, ce pyriforme dysfonctionne, il est situé tout proche du nerf sciatique et il va souvent comprimer ce nerf sciatique et être la cause des sciatiques. Et d'ailleurs c'est ce que font les ostéopathes la plupart du temps. Quand on va les voir, pour une sciatique, c'est d'aller libérer ce muscle pyriforme. Alors il est très important de savoir l'automasser. Il fait partie même des six régions clés de Steve Barrett dans son livre « Les automassages au rouleau ». Alors comment masser ce muscle ? Alors on va s'asseoir sur le rouleau, mais on ne s'assoira pas sur le rouleau tout droit. On ira l'incliner légèrement du côté où on va masser. C'est-à-dire que, ici je vais vous montrer comment je masse mon pyramidal du bassin droit. On ne peut en masser qu'un à la fois. Donc il faudra faire une minute à deux minutes sur un pyriforme droit, puis ensuite passer au gauche. Je vous recommande de faire les deux côtés, même si vous n'avez des douleurs que d'un côté. Il est toujours important d'apprendre à équilibrer son corps bilatéralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner légèrement le rouleau vers la droite, puisque je vais masser à droite. Je vais fléchir ma jambe, approcher l'autre jambe tout près, et puis prendre appui avec mes mains derrière, et puis tout simplement faire des allers-retours. Alors, entre la région de l'épiniliaque et la région du fémur, c'est là que ça va être intéressant. Et penchez-vous bien de ce côté-là pour libérer les tensions. Donc, des allers-retours. Une à deux minutes, et ensuite, vous faites l'autre côté. Merci beaucoup, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada